Bonjour, je suis content de vous annoncer le prochain speaker. J'étais censé dire ce qu'il fait, mais je peux seulement dire que c'est quelqu'un de nous. Charles Strauss, mesdames et messieurs. Je suis content d'être ici et je veux commencer par dire que je suis désolé de ne pas pouvoir parler allemand, donc c'est pour ça que c'est en anglais et en français. Je suis Charlie Strauss et c'est mon job de j'écris des livres sur la science-fiction donc l'homme a à peu près 300 000 ans d'âge. Donc au début 200 000 ans d'histoire, maintenant 300 000 avec les décoses de la science. Et pour la majorité du temps, de prédire le futur, c'était vraiment facile de dire le futur. Dans la majorité du temps, 50 ans dans le futur était plus ou moins comme 50 ans dans le passé. Pour 99% des personnes, le futur était invariant. Et il y a quelque chose qui a changé. Le futur change tellement rapide jusqu'à aujourd'hui que le futur est tellement rapide en changeant qu'on ne peut vraiment plus le voir. Deikstra a dit que la science des ordinateurs n'est plus à partir selon des ordinateurs, mais plutôt comme aussi l'astronomie et comme construire des télescopes. Le futur est de plus en plus étrange. Quand je parle avec du futur, si je prends 90% des prochaines 10 années sont déjà aujourd'hui. Les voitures sont construites pour tenir dans les prochaines 10 années. Donc les voitures que vous voyez maintenant vont être autour dans les prochaines 10 années. Les bâtiments sont construits pour tenir 30-40 années. Donc tout ce que vous avez aujourd'hui va être présent dans le futur. Donc 80% du futur sont déjà ici. Après les 90%, il y a déjà 9% du futur qui peuvent être facilement descrides. Donc avec Morse Law, on peut détruire le futur, on peut être un peu créatif et on n'est pas vraiment faux. Si moi je vous dis, avec mon chapeau du futur, en 2026, le 4G va plus être au courant, 5G va être courant et 5G va être pas cher. C'est plus facile de prédire que les nazis vont prendre au vol de vous. Donc il y a vraiment pour les 1%. Donc il y a toujours 1% qui a vraiment l'idée d'1% qui est quelque chose qui est totalement pas prédictible. Donc qui aurait pensé 20 ans que la droite prenne aujourd'hui autant de pouvoir ? Donc 80% du futur est déjà ici, 9% peuvent être prévus et 1% est plus ou moins aléatoire. Mais ça a changé. Donc aujourd'hui, 80% du futur sont déjà ici, 15% ne sont pas là encore mais peuvent être prédits et 5% peuvent pas absolument être prévus. Donc avant que je continue, je vais prendre 1 ou 2 minutes, je veux parler de la singularité. Quelques de vous pensent que les livres soient singulétrés, je pense que ça va bientôt arriver avec une technologie de singularité. Donc nous pensons que ça va arriver bientôt. Malheureusement, ce n'est pas ça qui va se passer. Je pense que le consumérisme, c'est une hérésie au sens chrétien de la chose. Les gens qui, je m'entends, ne peuvent pas s'échapper à ces défautes de la civilisation. Et si vous connaissez la notion de design pattern en conception et dans la programmation, vous savez que c'est une façon de simplifier la réflexion pour rendre le code meilleur. Et si on applique la même façon de penser à des processus narratifs et qu'on cherche les endroits dans lesquels des choses significatives se passent, eh bien, on peut voir que dans le consumérisme, on a en fait, en quelque sorte, réinventé la chrétienté. Si on regarde à ce que font les transhumanistes aujourd'hui, ils suivent beaucoup la philosophie d'un philosophe russe, Nikolai Fyodorich, qui partait de l'idée des équations sur le carburant qu'il faut pour faire voler des fusées. D'autres concepts dans cette philosophie comme le basique de Rocco, si vous ne connaissez pas ça, désolé, je viens de vous condamner à l'enfer éternel. Avec des concepts comme ça, les philosophes réinventent la notion de péché originel et la notion même des péchés tout court qui vous condamnent à un futur. Donc, l'idée de la singularité, c'est quelque chose qui dit, si on a, enfin, quand on regarde la singularité, on peut se dire, tiens, ça marche comme un canard, ça parle comme un canard, c'est probablement un canard. La singularité, c'est une religion. L'idée de la singularité, c'est une religion. Quand on écoute des choses à la singularité, il y a des morceaux qui disent quand même que oui, c'est des choses qui vont se passer, peut-être, mais il n'y a rien de déterminant. C'est des indices, ce n'est pas des preuves. On peut inventer des IA de plus en plus puissantes, mais on est loin de faire des choses qui réfléchissent ou qui pensent comme un être humain. À la place, ce qu'on a, c'est des outils qui s'optimisent eux-mêmes pour avoir une meilleure compréhension à chaque fois. Ça n'a rien à voir avec un être humain. C'est comme dire, un Boeing 747, c'est comme un Goelan. Les deux peuvent voler, mais les Boeing 747 ne pompent pas d'eux et ne chient pas sur les voitures. Penser à la singularité comme ça, c'est un moyen de simplifier ce qui va se passer dans le futur, mais je vais essayer de présenter pour vous un meilleur modèle. Donc, comme mon ami scottiche aime dire, l'arme secrète de la science-fiction est l'histoire. L'histoire, c'est un documentaire comment les gens ont fait quelque chose dans le passé. Le temps, quelque chose qui disparaît. Nous prenons l'histoire comme un placard plein d'idées sans le temps pour écrire nos science-fiction. Donc, on peut prendre beaucoup de thèmes et les recycler pour les idées actuelles. Mais l'histoire est utile pour beaucoup plus de choses que l'écriture de la fiction. Nos mémoires personnelles ne sont pas vraiment très longues. J'ai 53 ans et je ne me rappelle plus vraiment des années 70 aux années 60. Donc, j'avais 16 ans et je ne me rappelle plus vraiment. Mon père est mort à 93 ans et vraiment, lui, il ne se rappelle que les années 30. Il ne se rappelle pas vraiment de la grande dépression, mais il peut un peu comparer avec la situation financière des années 2017. où nous sommes vraiment obsessés par le changement. Et donc, nous sommes obsessés par réessayer les choses et refont les mêmes erreurs. Donc, ce qui se répète toutes les 70 ou 100 ans. Donc, il faut vraiment de meilleurs tools. L'histoire nous donne une idée de ce qui s'est mal passé dans le passé. Et nous devons regarder là-dedans pour voir les répétitifs et les erreurs qu'on a fait souvent. Donc là, on peut regarder vraiment dans le passé et c'est un exemple aussi qu'on peut prendre dans la création d'intelligence artificielle. Donc, c'est quelque chose... On peut vraiment regarder l'idée des intelligences artificielles qu'on voit aujourd'hui et regarder ce qu'il y avait dans le passé. Laissez-moi citer Wikipédia un petit moment. À la fin du 18ème siècle, Stephen Key a écrit un traité sur la loi, les lois des entreprises en Angleterre. Et ça définissait les entreprises comme une collection d'individus unis en un corps avec une dénomination spéciale qui est investie par un acte de loi et qui agit de bien des façons comme un simple individu. Ça a les privilèges et les immunités d'un individu. Ça a des droits politiques assez étendus qu'ailleurs. Et c'est reconnu par diverses institutions. Surtout, sa lutte pour son propre succès et sa propre subsistance. Et est-ce que ça, ça sonnerait pas un petit peu pour vous comme un logiciel ? En 1944, une loi est passée qui disait que n'importe quelle personne qui voulait s'enregistrer comme une entreprise devait payer une taxe. Et ça, ça permettait de limiter l'accès au statut d'entreprise des personnes. Ces lois ont été étendues pour limiter la responsabilité des actionnaires d'entreprise pour donner ce qu'on a maintenant, qui est la doctrine de la personnalité des entreprises. Alors, beaucoup de choses sont passées entre le XVIe et le XIXe siècle. J'ai évité de parler des changements qui sont passés dans le monde agricole, qui permettaient de produire beaucoup plus, et qui ont apporté une croissance économique gigantesque, puisque bien sûr il n'y avait plus de famine, la médecine a permis d'abolir les épidémies, etc. Torlages du commerce par voie maritime, et j'en ai pas parlé non plus. Il y a eu toutes ces guerres à base de poudre noire. J'ai évité de parler également de la traite des esclaves et de toutes les horreurs racistes qui se sont produites là-dedans. Je n'ai pas parlé non plus de la montée du féminisme et de la libération des femmes, qui a changé profondément la société. J'ai même pas parlé de ce qu'on appelle le siècle des Lumières, et de tous ces changements philosophiques qui ont apporté aussi beaucoup au monde moderne. Mais je parle ici d'un phénomène scientifique qu'on peut comprendre. Ce qu'on peut dire, c'est que les compagnies, les entreprises, sont comme des gens. Ils ont des buts, ils agissent pour ces buts, ils ont un cycle de vie naturel. Il y a pas si longtemps, on savait que les entreprises avaient une durée de vie de 60 ans. Maintenant, on est plus à 20 ans. Ça, c'est un phénomène de prédation. Les entreprises sont des cannibales, ils se mangent les unes les autres. Ce sont aussi des prédateurs. Il y a des grosses entreprises qui vont chasser des petites entreprises. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que ces entreprises s'automatisent de plus en plus. Les humains, au sein de ces entreprises, ne sont gardés qu'aussi longtemps que nécessaire. Et dès qu'ils deviennent moins efficaces qu'un morceau de logiciel ou qu'un autre être humain, ils sont remplacés. C'est comme si les organes dans notre corps, ou plutôt les cellules dans notre corps, qui sont interchangeables. Une cellule du foie peut être remplacée par une autre cellule du foie. Et on pourrait penser que les entreprises existent pour servir les intérêts ou les désirs de leur président ou de leur dirigeant. Mais non, même les présidents et les dirigeants peuvent être remplacés quand l'entreprise décide qu'elle n'en a plus besoin. Enfin, ce qu'on peut voir, c'est que l'environnement qu'on a dans la société aujourd'hui, ça a été conçu pour faciliter la vie des entreprises et pas des humains. Même les structures politiques et les structures de société s'inspirent de plus en plus de ce qu'on trouve dans les entreprises et pas de ce qu'on trouve dans la vie des êtres humains eux-mêmes. Donc, maintenant, Elon Musk, vous le connaissez tous, est vraiment obsessé par cette intelligence artificielle. Donc, il veut un paperclip optimizer, c'est un software qui fonctionne comme un cerveau dans un box. Donc, c'est une intelligence artificielle qui a un simple but. Il peut s'améliorer lui-même. Donc, il a un simple but. Il veut convertir tous les métaux dans l'univers dans des clips au papier. Mais je pense que Elon Musk ne fait pas assez attention. Si on regarde ses propres entreprises, Tesla n'est pas un optimiseur de paperclip, mais un optiteur de batterie. SpaceX maximise le matériel qu'il peut apporter en espace. Sur la City, elle maximise le photoreltaïque. Donc, il a beaucoup d'intelligences artificielles qui sont vraiment lentes, mais sont optimisées pour un simple but. Donc, si on est Elon Musk, ce n'est pas un problème puisque, de toute façon, on va passer sa retraite sur Mars. Mais je parle beaucoup de Musk parce que c'est un millionnaire actuellement de tech. Donc, il fait beaucoup de dérangements techniques et il a beaucoup d'idées. Si c'était quelques années en Gaule ou quelques années dans le passé, je parlerais de Steve Jobs ou je parlerais de quelqu'un d'autre, si encore, dans le passé. Le problème avec les entreprises est que même, indépendant de leurs idées, ce qu'ils font, ils ont tous une implicite optimisation pour un but et c'est de faire l'argent. S'ils ne font pas assez d'argent, ils vont disparaître. Donc, généralement, ils travaillent sur leur but passif en travaillant sur un but qui est plus visible. Donc, ils veulent gagner beaucoup d'argent en faisant un produit, en fait. Même la culture de fabriquer des outils, c'est devenu une culture à la place de faire le plus possible d'argent. Les entreprises attachent à tout ce qu'elles font en stationnement politique. Les gouvernements réagissent à ça en créant des technologies de contrôle et on peut voir parfois des entreprises et des gouvernements qui sont dans des duels d'ordre non pas juridique mais législatif. Par exemple, si on regarde les voitures, on ne peut pas avoir un transport de masse en voiture si on n'a pas des stations de service et des pipelines pour distribuer l'essence. Donc, ça, c'est des choses qui doivent être construites. Et très rapidement, on en arrive à des conséquences qui sont une armée gigantesque qui envahit l'Irak et des armes de destruction massive en l'Arabie saoudite. Les effets de cette politique, c'est qu'on se retrouve avec des banlieues à l'infini extrêmement peu denses parce que c'est ça qui justifie le besoin de la voiture. C'est pourtant une solution qui, à l'échelle de l'humanité, est bien moins efficace que d'avoir des bus ou des trams. Les voitures individuelles pour beaucoup plus sont beaucoup moins efficaces. C'est là qu'on peut voir que les entreprises vont dépenser de l'argent pour lobbyer contre le bien commun. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de choses comme ça ? Par exemple, si on regarde dans les années 60, l'administration du rail au Royaume-Uni a décommissionné énormément de lignes. Et ça, c'était au profit des fabricants de voitures. Ça, c'est quelque chose qui a été orchestré par le Premier ministre, Marple, qui était simplement politicien. Et il a fait sa fortune personnelle. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il a acheté énormément d'actions dans des entreprises automobiles. Pas du tout de conflit d'intérêts. Donc, on peut voir que toute entreprise, les entreprises qui fabriquent des voitures, de façon isolée, ne peuvent pas être considérées directement comme un de ses utilisateurs de paperclip. Il faut voir également les entreprises qui font de l'essence, les entreprises qui distribuent l'essence, tout cet écosystème d'entreprises et de secteurs d'activité qui sacrifie chaque année des millions de personnes. C'est le prix qu'on paye pour ça. C'est quelque chose de continu qui a des conséquences qu'on peut comparer à la Première Guerre mondiale. Et le seul but de cette chose, c'est de vendre des voitures. Alors, bien sûr, les voitures, ce n'est pas uniquement du danger. Les voitures sont régulées pour la sécurité de leurs occupants. Elles sont rapides, elles consomment peu, elles polluent beaucoup moins. On peut remercier le gouvernement d'avoir poussé dans cette direction. Si on regarde il n'y a pas si longtemps, dans les années 70, il n'y avait pas d'airbag. Dans les années 50, il n'y avait même pas de ceinture de sécurité. Et même un peu avant ça, il n'y avait même pas forcément de freins sur les quatre voitures. Survivre à un crash, c'était quelque chose qu'on pouvait avoir uniquement par chance si on était éjecté de la voiture et qu'on en sortait sans se casser la nuque. Les gouvernements ont mis en place ces régulations pour... Donc, la première faille de régulation était vraiment que les entités capturaient les industries dont elles ont contrôle. Donc, Abhij Pavaï avec la FCC a juste décidé de remover la neutralité du net. Et ils ont travaillé ensemble avec l'Associate General Council, avec Verizon en fait. Donc, ils ont recommencé Bell, en fait, à se reformer en tant que Verizon. Et pourquoi est-ce que quelqu'un qui a intérêt dans un réseau qui est transparent, pourquoi est-ce qu'on devrait le réguler après ? Et vraiment, si on veut réguler une technologie complète, il faut avoir les personnes qui comprennent cette technologie. Et généralement, ces personnes-là sont insiders, en fait. Donc, vraiment, Abhij Pavaï est vraiment très clair, bon, comment Verizon est contrôlé et il veut changer quelque chose, mais ce n'est pas vraiment dans l'intérêt public. Donc, généralement, ces personnes-là, les personnes qui ont une idée technique, ils parlent ensemble avec les régulateurs pour vraiment faire plus de profit en créant des barrières. Un autre problème est le délai de régulation. Le problème est que la technologie avance plus vite que les régulations qui les concernent. La directive européenne concernant les cookies sur les cookies, c'était important dans les années 90, mais il a pris jusqu'en 2011 pour être appliqué. Donc, les fingerprints et les tracking sont quelque chose qui étaient vraiment déjà très communs à l'époque. Et il y a pris beaucoup de temps pour arriver à ce moment pour que les législations arrivent à ce point-là. Donc, si on regarde Uber, la communauté européenne, la cour des communes éteines a dit que c'était un taxi et pas un eau à nab. Donc, le problème, c'est que Uber est présent sur la planète entière. Donc, il y a beaucoup de milliers de petites entreprises. Et donc, le problème, c'est qu'un conducteur de taxi doit attendre beaucoup de temps. S'il doit attendre huit ans pour quelque chose qui régule son business, c'est quelque chose qui peut devenir très, très difficile. Alors, pour récapituler, premièrement, on a des entreprises qui veulent optimiser le nombre de paperclips qui produisent. Deuxièmement, on a des mécanismes pour donner le plus de pouvoir possible à ces entreprises pour qu'elles puissent produire le plus possible de paperclips. Et enfin, on n'est pas dans la vision naïve du paperclip maximizer. Ces intelligences artificielles, ces entreprises ont plusieurs agendas. Ce n'est pas simplement de fabriquer plus. Leur but, c'est de faire le plus de profits et de s'étendre dans le plus de dimensions possibles pour faire encore plus de profits. Alors, maintenant, j'ai une longue liste de choses à dire sur comment tout ça s'est passé, comment est-ce qu'on est arrivé là ? Pour moi, l'impression que j'ai, c'est que tous ces changements politiques qu'il y a eu, c'est le résultat de la capture en 1917 et après 1917 par ces grandes institutions artificielles qui étaient les entreprises. Partout où je regarde, je vois des gens qui protestent contre le pouvoir en place. On peut voir ça, par exemple, avec l'élection de Donald Trump. C'est un exemple de ça. Les partis politiques dominants sont contrôlés par des gens qui ont créé le système qu'on a aujourd'hui. Et un système qui a été créé sur des décennies. Nous vivons dans un monde qui a été mis en place, qui a été construit pour les besoins de ces intelligences artificielles que sont les entreprises. Nous sommes ici au CCC, alors on s'intéresse plus aux ordinateurs et à la technologie de la communication qu'à tous ces conneries historiques. Mais, comme je le disais, pourquoi est-ce qu'on étudie l'histoire ? L'histoire, c'est quelque chose de bien parce que ça nous permet d'éviter des choses qui se sont déjà passées, d'éviter de refaire des erreurs qu'on a déjà faites. Et si on regarde ces intelligences artificielles lentes que sont les entreprises dans l'histoire, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur les intelligences artificielles rapides qu'on a aujourd'hui ? Alors, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que les intelligences artificielles qu'on a aujourd'hui sont enrobées, sont construites au sein d'une erreur fondamentale qui a été faite en 1999, qui a changé les processus démocratiques et qui nous empêche maintenant de comprendre le monde autour de nous. Cette erreur, c'était la décision de financer la construction du Web via la pub comme moteur financier, au lieu de faire une structure publique financée par les impôts. Si on regarde le Web en 1994, il y avait extrêmement peu de publicité. 1995, c'est l'année où le Web est arrivé chez les consommateurs dans le monde anglophone. Et personne n'avait la moindre idée de comment on allait payer pour ce truc. Et quelques personnes à cette époque ont eu l'idée de monétiser le Web pour la première fois. Alors, l'idée naïve à l'époque, c'était que le coût d'établir une connexion TCP, c'était qu'on ne pouvait pas rendre ça payant directement. L'idée était du coup de faire payer les gens de façon indirecte en mettant des pubs et quand les gens cliquent sur ces pubs et achètent quelque chose, de l'argent est reversé au site de contenu sur lequel ils étaient. Malheureusement, l'industrie de la pub sur Internet, c'est une de ces IA corporatistes très lentes dont je parlais déjà. L'idée, étant donné que maintenant on a toutes les pères dieux du monde qui regardent l'Internet, il était inévitable que ces pubs, que ces boîtes de pubs se mettent à vendre des pubs pour changer les idées des gens. Le problème qu'ont ces entreprises ici, c'est qu'une entreprise de pub ne peut pas faire apparaître plus de gens qui peuvent regarder leurs pubs. Si je regarde, j'ai eu le temps que pour regarder un certain nombre de pubs chaque semaine et la plupart de ces pubs ne sont pas spécialement intéressantes pour moi et du coup je les ignore. Donc pour faire plus de profit à partir de notre temps de cerveau, la seule solution était de cibler les pubs le mieux possible à chaque père dieux qui va pouvoir les regarder. En d'autres termes, l'industrie de la pub optimise non pas des paperclips, mais optimise l'attention que vous portez à leur pub. Est-ce qu'il faut que je parte sur une tangente et que je parle de ce monstre horrible qu'est Facebook ? Oui, bon, quelqu'un a dit oui, on va en parler. Alors, Facebook est à peu près autant un moteur de recherche que Google ou qu'Amazon. Facebook a construit une ambiance de technologie pour retrouver les gens auxquels vous n'avez pas parlé depuis 20 ans. Ils savent probablement, cette personne qui n'a pas parlé depuis 20 ans, où ils habitent, quelles couleurs de chaussures ils ont et pourquoi vous ne les parlez plus depuis 20 ans. Même si vous n'avez pas de compte sur Facebook, Facebook a un compte pour vous. Leur graphe social a vos connexions. Leur graphe social sait qui sont vos amis et sait sur quelle photo vous êtes. Ils savent énormément de choses sur vous et ils vendent accès à ces informations même si vous n'utilisez pas Facebook. Au point où on en est, il n'y a presque pas de raison de ne pas utiliser Facebook. On est vraiment dans le côté « toute résistance est inutile à la Star Trek ». Alors, Facebook essaie de nous envoyer des pubs, Twitter aussi, Google aussi. Pour cela, la meilleure façon, c'est de rendre le contenu qu'ils vous montrent plus attrayant. Et par attrayant, je ne veux pas dire plaisant. En tant qu'humain, on a un réflexe tout à fait naturel de prêter attention aux horreurs qu'on peut voir. Et les algorithmes de Facebook et autres prennent tout à fait ça en compte. Vous réagirez probablement très fort si on vous montre une vidéo de quelqu'un en train d'être vendu en Irak ou sur un discours complètement outrancier de Trump aux États-Unis. Et donc, ces algorithmes vont vous en montrer le plus possible, puisque, après tout, si vous y prêtez attention, c'est ça que vous voulez voir. Alors, je vais revenir sur cette différence entre les IA informatiques et les IA corporatistes. Les IA informatiques ont besoin de données pour s'entraîner. Il y a quelques années, je suis tombé sur une webcam qui a été développée par quelques milliardaires de la Silicon Valley et ils avaient des problèmes pour régler la balance des couleurs sur des visages qui avaient une peau foncée. C'est un exemple tout à fait probant de mauvaises données d'entraînement de cet IA corporatiste. Ils n'avaient pas assez de gens à la peau noire là-bas et du coup, ils ont fait un produit qui ne marchait pas sur ces gens. Si on regarde les premiers essais de Microsoft pour faire une IA de conversation, Cetia s'appelait Tay. Cetia a survécu quelques heures, quelques jours seulement avant que des trolls de 4chan, etc. commence à entraîner cet IA qui était sur Twitter toute la journée en lui donnant des propos nazis, en lui apprenant les choses les plus horribles. Imaginez si, dès la naissance, on vous branchait sur Twitter et dès la naissance, dès quelques mois dans votre croissance, 4chan décidait de jouer avec votre cerveau. Alors, aujourd'hui, si quelqu'un vient vous voir et vous dit, vous tient des propos racistes, des propos sexistes, vous allez vous en plaindre, vous allez rejeter ça, vous allez peut-être même les frapper. Mais ça, c'est possible de le faire à votre échelle. Est-ce que c'est possible de le faire quand vous êtes une IA qui est une corporation ? Les IA corporatistes rendent les changements sociaux plus difficiles. Ces IA corporatistes ciblent les peurs et les craintes des individus pour leur profit. Présenter des choses effrayantes, présenter des choses qui vous font réagir, c'est une façon de vous faire réagir et du coup d'avoir vos yeux qui regardent leur contenu. Qu'est-ce qu'on peut dire sur des algorithmes de deep learning qui ont été contaminés par des propos racistes dégueulasses qui étaient dans leurs données d'entraînement et qui donnent des résultats qui ont complètement intégré ça, mais on ne peut pas voir la source du problème ? Donc, je pense que ce n'est pas vraiment plaisant et vous allez dire que c'est vrai. J'écris du sci-fi, je fais du sci-fi et moi je vois les choses toujours positives, mais ce n'est pas vraiment le cas. Beaucoup de technologies dans l'histoire sont très régulées et si vous regardez l'impensé, vous regardez peut-être et sont d'accord avec moi que c'était bien de réguler beaucoup de technologies. Si on regarde au gaz qui attaquent les nerfs ou les armes nucléaires. Mais ce ne sont peut-être pas vraiment des armes, mais on a aussi enlevé les gaz réfrigérants et d'autres choses qui destruyaient d'autres environnements, comme aussi on a enlevé le plomb dans le gasoil parce que ça a tué des gens. Et les technologies comme le gaz de nerf ou le plomb dans la gasoline, c'était quelque chose des années 30 et ça a été promouvé par des entreprises des années 30. Et c'est quelque chose qui était totalement normal dans les années 40. Et je pense que dans le 20ème siècle, il est dangereux de prendre des nouvelles technologies comme ça parce que les stratégies existantes sont vraiment très lentes et on pose un problème pour ça. Laissez-moi vous donner quatre exemples de nouvelles AI qui entourer notre société et qui sont pires que les lentes AI que vous avez vues déjà. Nous devons prendre contrôle avant qu'elles prennent contrôle de nous. Je vais vous donner une liste de dangereuses AI qui vont venir dans le futur et vous devez penser à ce que vous allez faire prochainement. Et nous devons penser à ce qu'on fait. Voilà. Et le premier problème, c'est le hack politique à travers la propagande dans les médias sociaux. Donc ça, c'est quelque chose vraiment des années 2006. Cambridge Analytica a montré qu'avec de l'AI dans les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter, on pouvait voir les affiliations politiques des électeurs. Donc on peut même voir les personnes qui sont vulnérables à la propagande et cela, on peut leur diriger vraiment des idées, des publicités pour changer leurs idées. Ils ont développé un produit qui fait qu'on peut à travers des médias sociaux vendre des idées comme des armes politiques. Et donc, il y a beaucoup de choses. Vraiment, on le voit dans les élections présidentielles aux USA, le référendum du UK au départ de l'AU. Et c'était vraiment un cyberwar, une attaque du cyber à travers social media qui était utilisée comme une arme. On en est à un point où les politiciens anticipent maintenant ces attaques de propagande sociale et savent qu'il va y avoir des emails qui vont être leakés et ce genre de choses. Et ils en sont au point de créer des faux emails pour que ces emails-là soient leakés plutôt que les vrais. Alors, bon, j'essaye, moi, de ne pas prendre d'un côté ou de l'autre. J'ai mes propres opinions politiques. Mais si on est dans un monde où les entreprises de réseaux sociaux ne font rien pour freiner ces actes de propagande, eh bien, on va être dans un monde où les élections, c'est tout simplement la question de qui peut acheter le plus de trolls. Et ça ne sera pas simplement des milliardaires comme les frères Koch ou Robert Mercer aux États-Unis qui donnent les élections à la personne qui leur fera les meilleures réductions d'impôts. Non, il y a d'autres choses. Par exemple, l'armée russe a une doctrine de la cyberguerre extrêmement développée et qui dit qu'il faut utiliser des faux comptes sur les réseaux sociaux pour influencer les gens, en plus d'attaquer les infrastructures. Alors, tôt ou tard, cette utilisation des armées de propagande deviendra complètement globale et le tissu social dans lequel on existe sera complètement détruit. Merci. À propos, je déteste le préfixe cyber devant les mots. Ça dit vraiment que la personne qui parle n'a aucune idée de ce dont il parle. Alors, parce que oui, depuis les années 90, le mot cyberguerre, c'est un mot qui a pris de l'ampleur et maintenant, on est bloqué avec ce mot. Bon, il est nul, mais voilà, on vit avec. Je retourne à mon propos. La deuxième chose à laquelle on doit penser en termes de régulation ou de contrôle, c'est un autre type de contenu social créé par du deep learning. C'est vraiment de la vidéo créée par des agents artificiels. Ça fait des années qu'on sait faire des fausses images, mais créer de la fausse vidéo ou du fausson, c'est un niveau au-dessus. Alors, heureusement, c'est très coûteux en ressources de créer de la fausse vidéo. Eh bien, plus maintenant. On a vu la première génération de vidéos pornographiques assistées par des IA dans lesquelles les visages des stars sont remplacés par ceux d'autres personnes utilisant des logiciels. Alors, évidemment, le porno, c'est la première chose qu'on a fait avec des nouvelles technologies. C'est ce qu'on fait toujours. La règle 34 de l'Internet s'applique toujours. Alors, d'autres choses qu'on a en même temps. WaveNet, c'est un système pour créer de la voix humaine qui sonne de façon réaliste et qu'on peut entraîner sur la voix de n'importe qui d'autre. On peut faire parler quelqu'un d'autre avec leur voix, avec un texte qu'on choisit. Alors, à l'heure actuelle, c'est des choses qui demandent quand même d'être très techniques, qui demandent des processeurs assez puissants. Mais dans moins de dix ans, c'est quelque chose qui sera partout, que n'importe qui pourra utiliser sur l'ordinateur à la maison. N'importe qui pourra créer une vidéo de quelqu'un faisant quelque chose qu'ils ont décidé, quelque chose que cette personne ne voudrait pas être vue en train de faire. On pourrait le faire avec des vidéos de Steve Bannon qui fait des choses horribles, mais non, ce n'est pas ça qui va se passer. On a déjà vu cette année des chaînes YouTube assez bizarres qui essayaient de faire de l'argent à partir des marques de shows pour enfants, en récupérant le contenu de ces shows pour enfants et en ajoutant leurs propres mots-clés, leurs propres pubs dedans. Ces canaux, ils viennent d'autres optimisateurs de Paperclip. C'est une façon de faire le plus d'argent possible, de prendre des vidéos populaires, de rajouter vos pubs dedans et de les re-uploader. Si vous ajoutez à ça la possibilité d'un réseau de neurones qui peut insérer le personnage A dans la vidéo B pour maximiser le nombre de clics sur cette vidéo, les choses vont devenir très, très bizarres et vont devenir encore plus bizarres quand ces outils-là vont être utilisés dans des buts politiques. Alors, on a tendance, en tant qu'humains, à prendre en compte ce qu'on voit et ce qu'on entend, beaucoup moins... Si on le voit nous-mêmes, on y croit beaucoup plus que si c'est des personnes sur Internet qui nous le disent. Et on est déjà très vulnérable à tout ce qui va être fausses informations. Si on se dit qu'on fait confiance qu'à nos amis, on pourrait se baser sur du chiffrement pour faire confiance uniquement à ce qui arrive et qui est chiffré par l'exprime de nos amis. Mais vous savez à quel point les gens sont mauvais pour utiliser la créto. Ça ne marchera pas du tout. Une chose qu'on a vue, c'est que ces pubs, ces vidéos qu'on nous apporte, c'est quelque chose d'addictif. Alors, on est dans une société où, voilà, il y a du tabac, il y a de l'alcool, il y a de l'héroïne. On peut reconnaître les choses addictives. Mais est-ce qu'on peut vraiment ? Regardons par exemple les jeux de l'entreprise Zynga. Le but de ces jeux, c'est de vous donner des récompenses à court terme pour générer un engagement émotionnel qui vous fera revenir sur ce jeu. Et ça, c'est tout aussi bien que des vidéos pour faire venir vos pères-dieux sur leur pub. L'addiction au téléphone mobile, c'est quelque chose d'aussi effectif pour rapporter de l'argent que ces vidéos dont je parlais. Alors, je parle beaucoup de deep learning ici. Mais on a des neurologues, des neurologistes qui peuvent analyser ce qui se passe quand on regarde ces choses addictives et qui peuvent les rendre encore plus addictives. Dopamine Labs, c'est une start-up qui fournit des outils aux développeurs d'applications mobiles pour rendre leurs applications encore plus addictives et pour limiter l'envie des individus de continuer à faire quelque chose qui n'est pas désirable. Donc, vraiment, si on parle dans l'AI vrai, on peut optimiser ces attracteurs. On peut travailler et intensifier cela et ça résulte à un abus, un peu plus ou moins, des addictions qui sont utilisées dans ces logiciels. Mais les séances neurotiques ne sont pas un secret. Plus ou moins plus tard, les sociopathes vont plus ou moins essayer à un moment d'utiliser, voire jusqu'en palais. Donc, laissez-moi vous donner un scénario. Apple a pris beaucoup de travail d'utiliser la recognition faciale dans l'iPhone X. On ne peut pas vraiment le contourner et même avec un simple masque ou une faute en bras. Donc, ça donne un map volumétrique du visage et fait attention que les yeux sont vraiment au bon endroit. Donc, ça scanne aussi même les os et ça fait des checks continus. Donc, ça, chaque fois qu'on scanne le visage pour ouvrir le téléphone, ça regarde le visage, comment il a changé et crée une structure qui est vraiment courante. Donc, l'idée, c'est de rendre compliqué pour un téléphone, pour quelqu'un qui a voulu un téléphone d'utiliser. Mais si le téléphone peut voir aussi les expressions faciales, il peut les utiliser aussi dans l'usage d'applications. Vraiment, le téléphone est tout courant des émotions quand on regarde le téléphone. On peut vraiment voir ce qu'on aime bien regarder sur le screen. On peut voir les apps qui créent des émotions. Et ça, c'est quelque chose que Facebook et Twitter peuvent utiliser pour optimiser les publicités ou même utiliser des porn ou générer du porn avec une AI pour targeter des kinks qu'on n'est vraiment pas conscient of, mais qui sont révélés par nos émotions. Donc, de toute façon, l'application, le téléphone est conscient de notre système nerveux et ça va être utilisé pour créer des revenus. Donc, finalement, j'aimerais bien... J'aimerais parler de quelque chose qui est vraiment fou et ça va beaucoup plus loin que le deep learning et la propagande dans le savoir. En 2011, une entreprise de logiciels russienne a réussi à créer une app qui s'appelle « Les filles autour de moi ». Apple a enlevé le truc du store tout de suite, mais l'application, avec GPS, a la position de la personne, de l'utilisateur et après, connecte à Foursquare à Facebook pour regarder des personnes qui peuvent être utilisées pour une relation avec une simple recherche. Donc, des femmes qui sont single à part Facebook ou des gens qui sont présents avec Foursquare. Et après, l'application montre ces personnes dans une carte et après, on peut aller voir les directement. Donc, aujourd'hui, vraiment, ça crée un changement dans la manière dont on utilise les apps de dating. Malheureusement, ça peut être encore pire et se peut être utilisé pour des gens qui font des viols en série, en fait. Est-ce que ton profil sur le site CMTA montre ton affiliation pour l'éthique ou l'éthique ? Non, mais Cambridge Analytica a montré qu'avec 99,9%, ils peuvent voir, en scannant tes tweets et ton Facebook, les choses que tu as « like », ils peuvent en déduire ton affiliation. Et ils peuvent aussi te retrouver sur les cartes. Et on peut même commencer une app qui construit des flash-mobes, en fait. Donc, on peut imaginer que toutes les personnes qui sont contre l'abortion, en fait, ont une app et peuvent se connecter. Et chaque fois qu'on peut créer des flash-mobes autour d'une clinique d'abortion, en fait. Alors, imaginez, vous êtes un homme, vous êtes gay, et il y a les gens qui sont contre les gays qui ont un gaydar 100% fiable pour détecter qui est gay. Et ça permet de diffuser votre position à des foules qui veulent vous casser la gueule pour ça. Ou imaginez, vous êtes au Pakistan, et c'est pendant une période de tension entre chrétiens et musulmans. Ou imaginez, vous êtes dans l'Alabama rural, ou quoi d'autre ? Il y a des dizaines de possibilités, des centaines. Et il y a quelqu'un qui travaille sur chacune d'entre elles. Il y a des gens, quelque part, qui sont en train de créer une app qui utilisera de la gamification pour vous encourager à être violent envers quelqu'un qu'eux n'aiment pas. Il y a des gens qui vont chercher à vous encourager à former des groupes violents pour aller attaquer des gens. Imaginez Pokémon Go ou Ingress, mais à but politique. Imaginez, voilà, que les gens jouent à un jeu tout à fait innocent, et qu'à un moment donné, ça bascule dans ce genre de choses violents. Et la pire des choses là-dedans, c'est que les créateurs de cette app, ce n'est pas un État qui cherche à détruire ses ennemis, ou quelque chose de très puissant. Non, c'est juste un optimisateur de paperclip qui fait ce qu'il fait normalement, sauf que le papier et le métal, c'est vous. Bienvenue dans le 21e siècle. Voilà, merci beaucoup. C'était la traduction du talk de Charles Tross, et maintenant, nous allons passer au temps des questions. Donc je vous rappelle que je suis Christian, avec moi traduit Uriel, et si vous avez du feedback, vous pouvez nous contacter sur Twitter, à arroba C3lingo ou à hashtag C3T. Voilà, donc maintenant, on passe aux questions. Voilà, vous pouvez aussi nous écrire à hello.arrobas.org. Très bien, merci beaucoup. Si vous avez du feedback concernant la traduction, nous espérons que vous avez tout compris. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment aussi horrible et dystopien que ce que vous décrivez ? Parce que si on regarde quand même l'Internet, il y a quand même des choses positives qui grossissent. Il y a l'open source, ça, ça va dans des directions positives. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce qu'il y a un équilibre là-dedans ? Alors, je pense qu'à peu près 3% des gens d'entre nous sont des psychopathes ou des sociopathes, qui font tout rouiner pour les autres 97%. Est-ce que ça ne serait pas génial si quelqu'un pouvait faire une app qui identifie tous les psychopathes, comme ça, les 87% d'entre nous, on pourrait juste les tuer ? Alors, oui, on a les outils pour créer une utopie. On les a aujourd'hui. Mais le futur misérable, gris, dystopien n'est pas inévitable. Mais il faut qu'on empêche toutes ces choses négatives qui vont se passer. Et pour ça, il faut qu'on les anticipe. Et ce que j'essaie de faire, moi, dans cette présentation aujourd'hui, c'est de dire aux gens, mais réveillez-vous. Voilà à quel point les choses peuvent devenir horribles. Et il faut qu'on fasse ce qu'on a à faire pour éviter ce futur horrible. Ce que je disais sur le fait que le monde aujourd'hui est cassé, je le tiens, c'est quelque chose de vrai. Comment est-ce qu'on peut réguler ces technologies de deep learning ? Voilà des questions auxquelles il faut répondre. Bonjour. Alors, quand tu parles des entreprises en tant qu'AI, est-ce que tu les vois dans les AI naturels ou figurativement ? Littéralement, plutôt. Si tu es familier du paradoxe, il a monté dans les années 70 que l'artificiale artificielle est impossible. Et une entreprise est plus ou moins, est vraiment une AI dans une box. On entre des données et puis il y a des données qui sortent. Il n'y a pas vraiment une différence de ce qui se passe à l'intérieur. S'il y a un humain ou s'il y a une autre science. Il n'y a pas trop de différence. Donc, il faut vraiment être à un niveau très abstract pour les voir comme AI. Mais plus ou plus de compagnies sont sur ce trend, en fait. Ils ont beaucoup de caractéristiques d'avoir cette AI, en fait. OK. Mic numéro 4. Merci pour cette présentation. Alors, vous avez peut-être parlé de l'idée du manifeste du time well spent et de l'éthique dans le design pour éviter les dark patterns, les façons de faire dans une app qui sont mauvaises, néfastes pour l'être humain. Et je me demande si vous avez quelque chose à dire là-dessus, si vous avez des choses à ajouter sur comment est-ce qu'on peut éviter ces choses-là. Alors, je connais cette notion de dark patterns. Je sais qu'il y a des gens qui essaient de lutter contre. Je ne suis pas au courant d'un manifeste contre ça. Moi, j'ai 53 ans. Ça fait 15 ans que je ne programme plus. J'ai tellement rouillé qu'il y a de la rouille sur ma rouille. Mais ce que je peux dire, c'est que oui, c'est une tendance qui m'inquiète beaucoup. Et que de l'activisme contre ça, c'est un très bon début. En parler, faire en sorte que les gens sachent que c'est là, c'est comme ça qu'on commence à résoudre le problème. Les entreprises évaluent tout en termes de revenus parce que c'est ce qui les pousse à avancer. Les entreprises n'ont généralement pas de cadre moral dans lequel évoluer. Nous, en tant qu'êtres humains, il nous faut un cadre moral. Même si c'est des choses aussi simples que ne pas faire de mal à l'autre. Ou, fais envers ton voisin comme tu voudrais qu'il fasse envers toi. Il faut qu'on parle aux développeurs et qu'on leur rappelle que ce sont des êtres humains et qu'ils sachent que l'humanité dans la technologie, c'est le point de départ de tout. Salut. Salut. Alors, et beaucoup de gens dans le public ont les idées de juste quitter Facebook parce que ça a fait peur. Mais c'est quelque chose, ça nous rend silencieux, en fait. Parce qu'après les élections, je suis revenu sur Facebook parce que Donald Trump est essentiellement organisé sur Facebook. et c'est pour ça que je suis revenu dessus parce que je ne peux pas seulement le quitter parce que si quelqu'un d'autre travaille dessus, parce que Social Media est vraiment la seule bonne plateforme qu'on a pour exprimer nos idées. Vraiment. Moi, je n'ai pas utilisé Facebook pour beaucoup d'idées. Donc, on m'a beaucoup parlé de Facebook. tout le monde m'a demandé si j'ai dit Facebook, mais moi, j'ai dit, j'ai un blog depuis 1983. Mais j'ai besoin d'utiliser Facebook parce qu'aujourd'hui, ne pas utiliser Facebook, c'est comme ne pas utiliser d'email. Ce qu'on doit faire, c'est d'avoir un contrôle sur Facebook, comment les algorithmes montrent les contenus. ce que j'ai dit avant, les algorithmes ne sont pas aussi transparents que les humains. Et ça s'applique sur Twitter et Facebook parce qu'ils contrôlent les informations qu'ils montrent, en fait. Donc, malheureusement, on n'a plus de temps de répondre à toutes les autres questions. Merci beaucoup, Charles Strauss, pour ce talk. Et... Sous-titrage Société Radio-Canada